Attention! Attention! C'est pas! Attention! Ce sont les sorciers qui mènent la danse Qui ont de la chance Qui chantent en silence Oui! Ce sont les sorciers qui mènent la danse Qui ont de la chance Qui chantent en silence Oui! Coupez! Coupez! On est en même temps, je dirais, en train de travailler sur la pièce, donc de commencer plutôt des parties nouvelles, de réviser des parties de danse plus anciennes et l'intérêt pour nous, en tout cas ce morceau, cette partie du travail, c'est de le confronter au regard des enfants. Assez tôt, on est des retours sur est-ce qu'ils ont peur, pas peur, est-ce qu'ils s'ennuient, ils lâchent. Donc des premiers retours qui alimentent à ce stade qui n'est pas terminé, terminé, tout le travail et puis le remettre en question. On va faire un grand cercle pour s'asseoir. On va se rapprocher un peu, histoire de s'entendre pour démarrer. Bonjour à tout le monde. On va peut-être déjà se présenter les uns aux autres, alors je pense que vous vous connaissez, nous on ne vous connaît pas. Est-ce que vous savez qui nous sommes ? Alors qui sait ? Alors qui peut nous dire ? Oui ? Ce que permet la magie ou l'imaginaire de la sorcellerie, du magicien, de l'extraordinaire, ordinaire. En fait c'est à chacun de se projeter aussi dans un, peut-être potentiellement dans un certain personnage, dans une certaine gestuelle. Et si on n'avait pas ce vecteur-là, et qu'on disait juste danse, et ce qui faisait danse contemporaine, je pense que ce serait peut-être potentiellement plus compliqué. C'est-à-dire que là ça excite leur imaginaire formel, mais aussi leur énergie, enfin ça canalise tout ça. Et puis c'est un sujet qui je pense rassemble aussi bien les filles que les garçons, parce que d'autres sujets ne le font pas. Dans le spectacle il y aura trois danseuses. Donc moi je suis Nathalie, et il y a une troisième danseuse qui va arriver à la fin de la semaine, et c'est une danseuse beaucoup plus âgée, c'est ma maman. Elle a 78 ans. Elle a sûrement l'âge de vos grands-parents. Plutôt que de vos parents. Plutôt des arrières. Voilà, plutôt des arrières. Il suffit de parler d'Harry Potter pour se rendre compte que le monde des sorciers et des sorcières en herbe est bien vivant. Et donc il y a une forme d'effet miroir, d'empathie, comme ça, qui font qu'on n'a jamais eu, enfin j'étais assez étonnée en même temps contente de le constater, on n'a pas eu de phénomène de rejet des garçons vis-à-vis de l'activité. Alors que ça peut arriver assez vite, en CM1, CM2... Voilà, là je pense que leur côté même sportif, leur énergie peut s'exprimer, elle est enfermée par rien, enfin aucun cadre qui leur dirait qu'il faut faire joli. Donc c'est bien pour tout le monde. On va tester vos pouvoirs. Alors moi, je suis le chef d'orchestre. Je vais donc faire danser, bouger ce tissu. Et vous trois, vous allez faire exactement comme le tissu. Il faut rentrer dans la thématique de la sorcière, et puis après on rentre dans la question du pouvoir. Qui dit sorcier et sorcier ? On dit pouvoir. Et c'est là qu'on retrouve aussi parfois la différence entre les garçons et les filles. Oui, déjà. Au contraire. Grand, grand, grand. On est prêt tout le monde ? Vous savez qui est le premier magicien ? Quand je vous dis changez, vous changerez de rôle pour un autre magicien. On fait attention quand même à ses partenaires et à leurs réactions. C'est parti. Ouais. Ouais. Voilà, allez un peu doucement de temps en temps, arrêtez-vous. Ouais. 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 Tu peux aller loin. d'ailleurs vous connaissez le titre du spectacle qu'on est en train de créer nous vous savez ce que c'est la belladonna ça veut dire belle dame donc en italien mais aussi qu'est ce que c'est ouais c'est ça alors elle n'est pas forcément italienne on en trouve aussi en france après elle se cache dans la forêt cette plante un peu comme la sorcière et elle peut faire les remettre parce qu'elle est remettre pour pour qu'elle pour qu'elle pour quel organe pour quelle partie du corps qu'est ce qu'elle soigne ouais l'agir pour l'agir sur le coeur alors si on en prend hélas trop elle fait vraiment palpiter le coeur très fort elle est utilisée aussi je passe si vous avez passé vous êtes déjà passé par l'ophtalmo voilà l'ophtalmologue et fait un fond de l'oeil quand on fait un fond de l'oeil on nous met des petites gouttes dans l'oeil et on voit généralement tout flou et en fait on nous met une substance qui fait partie de la belladonna qui s'appelle l'atropine voilà et qui en fait a le don de nous faire loucher et dilater nos pupilles voilà et la belladonna elle en faisait une potion magique la sorcière qui les faisait parce que ça un pouvoir aussi d'hallucination dire qu'on voit des éléphants roses on voit plein de choses quand on en prend beaucoup comme avec nathalie on croise beaucoup les moments de création elle a fait sa danse dans son coin moi je fais mes musiques et puis il ya des points de rencontre on fait des essais ça marche ça marche pas on fait un réajuste on essaye vraiment de faire en sorte que les gamins subissent qui fassent exactement le même processus de création du jour on parle très en amont un des projets elle me dit ce qu'elle entend sur quel matériel elle va travailler en chorégraphie etc et après moi je pars dans mon coin et je commence à préparer des musiques qui peuvent être très mélodiques des univers sonores particuliers et puis je travaille aussi avec des bruits parce que je fais pas mal de ce qu'on appelle de musique concrète qui permet d'aller dans des univers que les instruments de musique ne proposent pas forcément je cherche des objets des sonorités dont on a parlé avec nathalie là par exemple sur les sorcières on voudrait que tout le spectacle il y ait une espèce de de ce qu'on appelle un fond de tarte une espèce de soupe comme ça permanente il ya une espèce de magma sonore qui existe et puis de temps en temps jaillit une musique une parole un truc complètement farfelu puis hop ça replonge dans le truc et puis on continue d'être transporté par le magma donc par exemple dans le spectacle il y a des recettes de cuisine voilà on fait vraiment ce que ce qu'on fait les enfants là on le fait vraiment nous on a une recette de cuisine qu'on a écrit et puis où dont on s'est inspiré ils ont fait la chorégraphie dessus et puis moi j'ai film là pour le coup une petite musique derrière qui permet de créer cette parenthèse dans la chorégraphie quoi on a dit tout à l'heure les sorciers et les sorcières donc ils ont existé ils n'ont pas existé en tant que sorciers et sorcières c'est on les a désigné comme ça en fait le sorcier le sorcière le mot veut dire en fait la personne qui jette un sort au cours des siècles on a commencé à raconter beaucoup de légendes beaucoup d'histoires autour de ça et à créer effectivement tout un folklore quand vous me décrivez les sorcières comme forcément l'aide avec un décrochu pour autant il y a aussi une part de vrai c'était souvent des femmes qui étaient mises au banc de la société donc qui vivait à l'écart qui avait pas forcément les moyens de vivre etc c'était des personnes qui étaient assez assez abîmées elles avaient ce savoir de la médecine et puis on raconte que deux fois par an il y avait des grandes réunions de sorciers et de sorcières est ce que vous en avez déjà entendu parler si je vous parle du sabbat ça vous dit quelque chose est ce qui était super rigolo dans les sabbats c'est que chacun venait avec sa propre chanson c'est comme si ici vous étiez des sorcières et des sorciers je vous disais tiens on va faire un sabbat et vous venez chacun avec une chanson celle que vous voulez et on va la chanter tous en même temps pour l'instant je veux pas qu'on fasse de recettes c'est pas ça dont je veux pas c'est vraiment que la formule magique c'est à dire quelle phrase tu dois dire pour que le sort un pour que l'effet magique intervienne donc faut se la péter un vous êtes des vrais sorciers et sorciers alors on y va très bien pour le but de clouer le bec à mon père au coeur donnez-moi le pouvoir à chuchu à chuchu colle son bec qui pue avec de la colle uu c'est très très bien bravo allez à qui le tour ça c'est le nombre de pieds vous savez ce que c'est que les pieds la formule magique c'est vraiment un support pour eux d'un cadre de transgression ça leur permet eux d'exprimer un désir et puis après de l'exprimer aussi à leur manière à travers tout ça c'est l'occasion d'aborder des thématiques pour le coup la plus profonde de déverrouiller chez eux aussi le vocabulaire fait l'orthographe etc donc ce qui est très utile après pour les ateliers de danse parce que c'est un peu ce que nathalie leur essaie de donner comme définition de la danse contemporaine c'est on danse ce qu'on est ce qu'on désire c'est on invente ses propres gestes voilà on l'a construit avec franck en sorte d'atelier questions réponses c'est à dire que les choses sont préparés par lui la forme magique par exemple puis nous là on l'aborde aussi en mouvement puis la fameuse recette qui peut-être verra pas tout à fait le jour en tout cas avec leurs mots d'ici la fin de la semaine mais elle trouvera sûrement une issue dans le projet des professeurs et des classes donc il ya une espèce de ping pong voilà qui fait qu'il ya entre nous et puis pour ceux qui qui vont jusqu'au périscolaire donc en fin de journée il ya aussi carrément cette création d'une effigie d'une amulette espèce de statut magique voilà qui place le projecteur ailleurs du côté des arts plastiques plutôt que de l'écriture de la musique ou de la danse aujourd'hui on va faire ni de la danse ni de la musique on va faire quelque chose que nous on sait on sait faire mais plutôt pour nos loisirs mais on l'a jamais enseigné on n'a jamais travaillé comme ça on veut dire fait quoi de l'art plastique on fait des arts plastiques on fait sur quel thème à votre avis alors c'est ça qu'on va voilà on fait un art plastique appliqué aux sorcières donc en fait ce qu'on va faire ensemble pendant quatre petits après midi c'est quand même pas très long on va essayer de créer alors une amulette un fétiche un gris gris ça vous dit quelque chose le gris gris le fétiche le doudou que vous n'avez plus et en fait les sorcières elles faisaient aussi des parfois des figures humaines alors qu'il leur ressemblait à elle ou qui ressemblait à quelqu'un d'autre pour jeter des sorts non pas directement à une personne mais jeter des sorts sur le fameux doudou donc on a des doudous de sorcières ou des amulettes de sorcières avec des clous avec des punaises avec des boutons avec des alors voilà c'est en même temps un portrait et en même temps un objet magique on va essayer de faire ça ensemble avec des exemples avec tout ça en regardant des livres en ramenant des choses de chez vous bah on a créé comme des petites figurines en poupées vaudou enfin pas vraiment des poupées vaudou mais des figurines au début on les avait dessiné on avait créé nos personnages et ensuite on les avait fabriqués avec du tissu du carton avec des papiers recyclés moi j'ai créé un petit bonhomme c'était un monstre de lave qui vivait dans un volcan et c'était un bonhomme assez rectangulaire assez carré et on avait fait couler de la cire de bougies dessus j'ai eu l'idée mais après franck et nathalie ils nous ont aidé par exemple pour les choses au cutter il nous aidait par exemple si on savait pas trop comment faire de un effet la vie nous disait tu peux le faire avec de la bougie comment on fait tenir nos bras tu peux mettre des cures dents enfin voilà on pouvait faire beaucoup de choses avec du papier recyclé et des choses très belles des objets du quotidien du tissu du carton du plastique des bouchons très très fantastique très belles je dirais que nous en tant qu'enseignants c'est presque frustrant de pas de pas faire avec eux parce qu'il ya des fois il y avait vraiment une envie de danser on est peut-être oui moins souvent dans la position de chef d'orchestre et plus souvent dans l'accompagnement et donc des fois il y avait vraiment cette envie de faire en même temps ce côté un petit peu carapace sociale qui fait qu'on se dit ben non on va pas le faire voilà et puis du coup bah quand on le refait par exemple ce matin je me suis mis j'ai beaucoup plus danser et puis ça voilà c'est régime à mailleur a organisé son intervention sous la forme de d'une progression qu'on peut trans totalement redéployer avec les enfants elle nous a mis en activité donc voilà on a pu on a pu sentir un petit peu les difficultés que pourraient avoir des enfants et un petit peu les craintes un petit peu les le côté amusant et voilà et le côté ambiance qui permet de d'entrer dans l'activité pour pouvoir se lâcher et puis pour pouvoir voilà être créatif en fait voilà faire revenir les yeux de mouche et ils se fichent de moi là-bas tout travail qu'on a fait forcément on va essayer de chercher nous même tout mais les enfants sont beaucoup dans l'imitation est-ce que voilà est-ce qu'on pratique de la même manière est-ce qu'on prend un enfant qu'on modèle c'est un geste et puis les autres produisent est-ce que ben voilà après ça c'est un peu je dirais comme la pédagogie est en français vite je te comprends chacun fait un peu avec la sensibilité il y avait à la fois de l'enthousiasme de la curiosité mais il y avait aussi à la fois de l'inquiétude parce que ben c'est quelque chose d'inconnu pour pour les enseignants et puis nous partager une pratique avec les enseignants aussi ça peut être quelquefois un petit peu délicat et puis au fil du temps je dirais que ben la confiance s'est installée la danse devient le coeur de l'activité tout le monde et des relations entre les différentes personnes au fil du temps c'est crescendo donc crescendo dans le sens positif ce qui est remarquable c'est que c'est qu'on nous aurait dit à la fin qu'on ferait ça on aurait dit non 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 il n'en est pas question et en fait ben voilà pris dans le jeu dans l'action ça montre comme quoi même les enfants surtout les enfants même si au début ils peuvent être réticents au final si c'est si c'est bien progressif Nathalie son intervention était plutôt plus général sur la danse donc pour travailler sur les paramètres de l'art du mouvement la durée des actions la temporalité la force du geste et puis moi à l'issue du travail avec les enseignants l'idée c'était quand même que ils puissent aussi faire des demandes en fonction de leur projet de classe et que ça soit pas uniquement même si on apportait le thème des sorcières que ce soit pas une obligation mais à l'intérieur qu'ils aient un petit choix je préfère qu'elle soit un peu plus tranquille et moins secouer vos pétales d'accord j'étais très surpris par la grande capacité de concentration des cm2 qui est aussi une classe majoritairement composée de garçons et je les ai trouvés très intéressants très investi très concentré je trouve que souvent on observe que la créativité finalement les garçons se permettent plus de créativité que les filles et on ne sait pas pourquoi c'est toujours comme ça voilà je regrette que ce soit comme ça personnellement parce que il n'y a pas de raison de pas s'autoriser à inventer des choses voilà ok parce que vous pouvez aussi utiliser le corps de l'autre souvenez vous en vous n'êtes pas obligé que votre visage ça peut aussi être le corps de l'autre que voilà où on prolonge on lui fait des cornes voilà que ça soit plus enchevêtré oui c'est plus intéressant de façon très personnelle moi c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce camp contemporaine c'est pas je connaissais pas du tout donc j'ai découvert un univers déjà et une pratique personnel un tout petit peu avec avec le stage avec régime amé hier mais la pratique des élèves moi qui m'a vraiment vraiment étonné il se il se l'approprie ils sont du coup plus centré sur ce qu'ils font ils réussissent à se concentrer plus que sur des mouvements qu'il faut répéter dans les temps exactement voilà ça ça a été une belle découverte comment ils dansaient c'était un petit peu impressionnant un petit peu parce que on n'a pas l'habitude de voir des gens danser comme ça devant nous puis c'était bien c'était joli quand tu joues dans la cour tu t'en rends pas compte mais tu fais un peu de mouvement de danse donc ça c'est cool parce que tu peux faire un tout moment de la danse je ne savais pas avant qu'on pouvait beaucoup faire avec les mouvements du corps on pouvait se déplacer rapidement et chaque fois moi je faisais très lent je faisais jamais brusque régime à nous a appris aussi que la danse c'est on doit être calme on doit être posé pour qu'on danse et que si on est posé on peut faire des magnifiques gestes j'ai senti que j'avais beaucoup de liberté je me sentais je me sentais grand très fort j'ai toujours danser en me créant des histoires j'arrive pas à trouver la magie finalement si j'ai pas des images j'imagine un espace des choses vraiment imaginaire mais palpable mon corps prend une autre dimension j'habite plus mon corps au niveau de ma danse que si je reste juste dans le mouvement et la forme bon je pense que pour un enfant c'est mais même pour les adultes en fait même en donnant des cours pour les adultes dès qu'il ya de l'image pour moi c'est ça ouvre ça ouvre un monde quoi et ça l'est je sais pas ça les rend vivants ça les accroche pour moi la danse c'est aussi plus sympa que la vie quelque part et du coup ce qu'il ya dans la danse de magique ça rend la vie moins dure et je trouve que c'est à cet âge là aussi qu'il faut amener cette joie cet imaginaire parce que quand je parle de magie c'est pas tout à fait faux c'est pas un délire en fait c'est vraiment magique si tu fais quelque chose et que tu es persuadé qu'il ya un effet il ya un vrai effet il ya une énergie qui se transmet et c'est vrai que ce matin quand je leur ai parlé tout d'un coup l'attention était ils étaient là quoi et j'ai senti que oui le tissu est magique qu'est ce qu'on va faire avec ce tissu magique ils ont des l'enfance on a très vite le jugement qui arrive et pour moi à travers la danse et en tant pédagogues c'est ça que j'ai envie de d'essayer d'adoucir ce qu'on enlèvera pas on est des êtres qui se jugent mais j'ai envie ou est de leur donner cette chose de pouvoir quand on fait des groupes aussi qui se regardent les uns les autres d'être vraiment dans un regard bienveillant et d'ouvrir on travaille en groupe et des gens qu'on n'est pas vraiment amis avec eux donc c'est plutôt de la peur parce que je n'ai pas tous aimés et puis on a peur aussi de montrer notre pas notre chorégraphie et on a peur que qu'ils nous prennent pas bien en fait il faut avoir peur pour ne plus avoir peur si on n'a jamais le meilleur remède contre la peur c'est pas de surprotéger c'est de vivre connaître le danger avant traverser la route c'est connaître le danger c'est appréhender ce moment où on a peur de c'est pas c'est surtout pas traverser en se mettant les yeux enfin les sur les yeux et je pense que travailler à l'endroit de la peur susciter un peu la peur enfin mais aussi on est un peu dans ce dont je sais pas qu'on est là dedans on suscite la peur après on amène la rigolade après enfin c'est comme de de malaxer une patte et puis de la lâcher de la prendre là c'est combattre la seule peur fondamentale c'est de mourir en fait quand on travaille la peur on travaille à celle là je pense que s'amuser avoir peur parce que je pense qu'ils s'amusent quand même un peu s'amuser avoir peur c'est combattre cette la peur quand même c'est avant tout c'est une émotion c'est un lanceur d'alerte c'est même plutôt sain d'avoir peur ça nous évite d'aller dans le danger je pense que ça affaiblit ma peur parce que je colle là je suis en train de comprendre les gens comment ils veulent faire et aussi j'ai un petit peu faibli ma peur parce que des fois tout le monde me regarde en train de danser donc ça met le stress dans le corps et que là ça a évaporé un tout petit peu parce que origina me comprend je suis pas le centre d'intérêt heureusement et et aussi je me sens bien entre le groupe que j'ai eu et être seul j'aimais bien tout ce qui fait un peu peur parce que j'aime bien quand ça fait peur mais pas trop trop parce que c'est rigolo quand ça fait peur ça nous fait rire et tout et tout moi j'aime bien quand ça fait peur mais pas trop trop c'était bien et puis on apprenait plein plein de choses et si on n'arrivait pas et ben on pouvait demander et du coup ils nous expliquaient du coup on y arrivait mieux on pouvait travailler avec ceux qu'on n'aime peut-être pas trop ou qu'on connaît pas trop parce qu'il ya des gens dans la classe que je travaille pas beaucoup avec eux c'était bien comme ça on pouvait apprendre à les connaître apprendre des nouveaux gestes et on a fait aussi un spectacle la minoterie et du coup c'était une bonne expérience et on pouvait écouter les réflexions des autres et on pouvait voir le spectacle de le spectacle de nathalie bernet le projet de la minoterie s'accorde complètement avec le projet de la ville et du service culturel de la ville de Dijon puisque l'idée pour nous comme pour eux c'est de vraiment élargir le plus possible les publics de l'art et faire que le maximum d'enfants de cette ville puisse rencontrer les artistes le travail artistique et les langages de l'art donc évidemment nous avons la minoterie pour accueillir les publics mais on sait très bien qu'un lieu ne suffit pas il faut pouvoir sortir du lieu il faut pouvoir faire que les gens éloignés du lieu pour des tas de raisons un pas que géographique puisse venir s'y rendre donc c'est important d'imaginer des façons originales de rencontrer les artistes je pense que pour qu'une résidence soit réussie la recette essentielle c'est la rencontre on présente une belle rencontre on y ajoute une équipe éducative qui a envie de travailler avec l'artiste on y ajoute des enfants qui vont être curieux et puis peut-être aussi un cadre qui se modifie grâce à la présence de l'artiste et puis à tout cela on ajoute un peu de pratique un peu de regard un chemin de découverte et à mon sens à la fin tout ça est réussi mais encore une fois l'ingrédient essentiel c'est la rencontre l'accueil la possibilité de s'ouvrir à une personne qui ne serait pas dans l'école de façon ordinaire la recette réussie c'est accepter l'extraordinaire qui viennent un peu perturber l'ordinaire et ben on a on a découvert d'autres choses qu'on a qu'on a réinterprété pendant la première partie qu'ils ont inventé nathalie lors et nicole ils avaient fait des doigts donc nous on a on a fait des doigts aussi pour interpréter une scène ce qu'on a fait après leur spectacle donc on a interprété des choses et ça c'était vraiment bien parce que quand ils faisaient un bout on essayait de le réaméliorer puis nous avec etan on a presque été pendant tout le stage ensemble quand on était un groupe de deux donc dans la cour on trouvait d'autres choses qui pourraient améliorer nos chorégraphies qu'on a fait avec rajuna ou alors nathalie permettent moi ce que j'ai envie alors il ya de manière assez large c'est de leur leur offrir pour transmettre un goût pour la création c'est à dire arrêtons de de recevoir des ordres des codes des cadres des obligations des trop de modèles qu'il faut respecter mais inventons nos propres voilà nos propres cadres évidemment dans le cadre de la loi on reste en société mais dans le cadre de cette société je pense qu'il ya beaucoup plus à inventer sur soi-même c'est aussi l'art d'être soi-même et d'emprunter moi j'ai pas de cheveux j'ai décidé d'être entre hommes et femmes enfin j'ai décidé ça fois où je l'ai vécu personne ne m'a empêché personne ne m'a montré du doigt et j'en suis super heureuse j'aimerais bien que d'autres enfants puissent aussi trouver une identité multiple qui soit la leur et qui ne sont pas contestés on a le droit ça on a vraiment le droit n'a pas le droit enfin on n'est pas obligé d'être en rose quand on a une fille ça c'est un peu le cliché mais on peut n'est pas obligé d'être en bleu quand on a un garçon et puis il ya cette invention c'est dans la vie c'est à dire si on s'invente pas soi-même un tout petit peu on aura du mal même à inventer là où on a envie de travailler là où on a envie d'exercer profession ou une autre plutôt que d'entendre d'entendre de la part des plus puissants qu'il faut tant de personnes pour l'informatique et moi c'est la création qui a le goût le goût de la création que j'ai envie de transmettre que ce soit son identité ou ce soit son métier et la France a besoin de création de gens créatifs la danse classique c'est un peu moins clair on va dire la danse contemporaine c'est vraiment ce qu'on veut on peut faire vraiment des gestes fin on peut faire ça alors qu'à la danse alors qu'en danse classique on fait pas ça et du coup c'est vraiment une belle expérience on peut vraiment parler on peut s'exprimer c'est au bout d'un moment enfin moi la danse et un peu monde et du coup voir ça dans mon monde et bah ça ça m'a fait comme un petit tic sa fin et du coup bah j'ai on va dire moins peur un peu de l'inconnu oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...